La nouvelle IAM est désormais disponible depuis quelques semaines dans les marchés de la ville de Parakou. Cependant, pour se procurer un tas d'IAM, il faut débourser un peu plus d'argent. Les tas sont à 5.000.000. Il y a deux tas qui sont à 4.000.000. Il y a même les tas de 1.500.000. Il y a deux variétés. Il y a la Boko. Et bon, il y a Yaya, en fond. Mais nous on appelle ça Monoko Ambariba. L'année passée, on achetait le sac à 80.000. Cette année, on a acheté le sac à 90.000. Ici, on ne trouve pas les jambes. Dans les petits villages, il y a Tchatchou et Tchaousé. Entre les deux villages, on trouve les jambes. Chez nous ici, ce n'est pas prête d'abord. Cette année, plusieurs cultivateurs n'ont pas fait le champ. On ne sait pas. Vendeuses et consommateurs se plaignent du prix élevé de l'IAM dans les marchés de Parakou et de la mévente observée. D'autres viennent, on ne dit pas, par exemple, ça là, c'est à 3.000. Ils disent que c'est cher. Si l'homme veut maintenant acheter deux tas, la personne achète un tas comme c'est cher. C'est l'IAM qui est cher, ça. D'autres ne viennent pas. Les gens ne viennent pas comme ça. Le moment, les clients ne viennent pas. Même depuis le matin, il n'y a que deux clients qui sont venus acheter. À chaque saison, pratiquement, on remarque qu'à la sortie de la nouvelle IAM, les prix sont vraiment flamboyants. C'est tellement élevé. Vous allez entendre Banama, 4.000, 5.000 pour, on appelle, 4 ou 5 tubercules d'IAM. Ceux-là qui ont vraiment, qui savent le plaisir que l'IAM et l'IAM les procure, eux, ils vont acheter. La nouvelle saison des IAM, c'est aussi des sacrifices dans certaines familles avant la consommation. Revendeuses et consommateurs plaident à l'endroit des cultivateurs afin de revoir le prix des IAM pour permettre aux consommateurs d'en acheter et aux revendeuses de vendre au prix accessible.